bonjour à toutes et à tous bienvenue sur notre chaîne nous allons parler aujourd'hui des accords majeurs mineurs et des renversements nous allons utiliser notre clavier de piano en guise de règles on va déterminer les intervalles grâce à nos doigts alors parlons du premier accord le plus simple accord de do majeur nous allons positionner notre pouce deuxième troisième quatrième et cinquième doigt respectivement sur chacune des notes très bien l'accord de do majeur est constitué donc du pouce du troisième doigt et du cinquième doigt du majeur et de l'auriculaire allons-y voilà notre accord de do majeur on peut répéter ça sur un autre accord on va décaler notre mât et nous allons faire un accord de fa majeur on décale notre mât à nouveau et nous allons faire un accord de sol revenons à notre accord de do majeur on appelle accord de do majeur tout simplement parce que notre tiers est majeur qu'est ce qu'une tierce majeur c'est l'intervalle que nous avons entre la première note celle qui va donner le nom de l'accord donc do et la troisième note do ré mi donc cet intervalle majeur est constitué de deux tons do ré à ton de ré à mi à ton donc de do à mi on a bien deux tons et nous conservons notre quinte qui est le sol voilà l'accord majeur je vous disais tout à l'heure accord de fa majeur répéter le processus fa la do donc fa à sol à ton sol à la à ton donc de fa à la de ton et notre quinte fa majeur à présent l'accord de sol majeur même chose de sol à la à ton à ton de la à si à ton ce qui fait deux tons entre le la tonique sol la tierce si et la quinte voilà do majeur fa majeure 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 parlons à présent des accords mineurs la différence entre un accord majeur et un accord mineur c'est simplement cette cette tiers cette troisième note mi que l'on va descendre d'un demi-ton la descente simplement d'un demi-ton va jouer sur la touche noire accord majeur donc cette fois ci ma tierce est une tierce mineure une tierce mineure c'est un ton et demi tierce majeure tierce mineure un ton et demi et on conserve notre quinte juste tierce majeure tierce mineure nous allons répéter sur l'accord de fa fa majeur et fa mineur je descends mon doigt d'un demi-ton fa majeur fa mineur sol sol majeur et sol mineur sol majeur et sol mineur et la quinte récapitulons nous avons notre accord de do majeur un un trois cinq La tierce et la quinte. Tierce majeure, deux tons, 1 et 2. Tierce mineure, un ton et demi. 1 et 1 demi. Do majeur, Do mineur. Fa majeur, Fa mineur. Sol majeur, Sol mineur. Nous allons prendre ces accords dans l'ordre de la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et nous allons déterminer si l'accord est majeur ou mineur. Allez, un petit jeu. On y va. Do majeur. Nous avons deux tons. Passons à l'accord suivant. Ré mineur, un ton et demi. Je vous rappelle qu'entre le Mi et le Fa, nous n'avons qu'un demi-ton. Il n'y a pas de touche noire. Accord suivant. Je déplace ma main. Mi majeur ou Mi mineur. Mi mineur, un demi-ton et un ton. Un ton et demi. Fa majeur ou Fa mineur. Fa majeur. Deux tons. Sol majeur. La mineur. La mineur. Et le dernier accord qui est un peu particulier puisque la quinte est diminuée. Un Si diminué. Mais il est mineur aussi. Mais pour l'heure, revenons à notre accord de Do majeur. Il est constitué de trois notes. Nous l'avons vu. Do, Mi, Sol. Nous pouvons renverser cet accord et prendre les notes dans un autre sens. Mi, Sol, Do. C'est ce qu'on appelle un renversement. Do, Mi, Sol. On appelle ça un accord de Do majeur dans son état fondamental. Premier renversement. Mi, Sol, Do. On prend les mêmes notes mais on les renverse. Mi, Sol, Do. Accord de Do majeur. Premier renversement. Et on va reprendre ces notes. Mi, les décaler encore une fois. En partant du Sol. Sol, Do, Mi. Voici le deuxième renversement de l'accord de Do majeur. Répétons. Do majeur. État fondamental. Do, Mi, Sol. Premier renversement. Mi, Sol, Do. Voilà le premier renversement. Et deuxième renversement. Sol, Do, Mi. Alors je vous demande de bien bien regarder la position des doigts lorsque l'on fait les renversements. Nous avons la première position qui est le Do, Mi, Sol. Donc on a une note sur deux. Regardez bien. Une note hui, une note non, une note hui. Une note non, une note hui. On enregistre cette position. Donc dès que l'on voit ce schéma, on va parler d'accord fondamental. Accord fondamental. Accord fondamental. Accord fondamental. Accord fondamental. En repartant sur notre accord de Do, fondamental. Nous allons faire le premier renversement. Nous partons sur la note de Mi. Et reprendons les mêmes notes. Mi, Sol, Do. Regardez le schéma. Mi, Sol, donc une note sur deux. Et ensuite un écart de quarte entre le Sol et le Do. Voilà le schéma d'un premier renversement. Un deuxième renversement, la quarte est en bas et la tierce est au-dessus. Pourquoi je vous parle des renversements ? Parce que ça va nous aider à trouver le nom d'un accord lorsqu'on a trois notes qui vont être rejouées. Alors admettons que nous ayons ce schéma-là. Une tierce, c'est une quarte. Le schéma que l'on peut voir sous nos yeux. Le nom de l'accord est ici. Do. C'est un accord de Do. Si on a ce schéma-là, donc une quarte en bas et une tierce au-dessus, le nom de l'accord est au milieu. On a un accord de Do également. Pour déterminer s'il est majeur ou mineur, sachant qu'on a un accord de Do, on va regarder les notes. On a bien une tierce majeure. On va répéter le principe. Fa est un fondamental. Si je le renverse de cette manière, on a la quarte en bas et la tierce en haut. Mon accord, c'est un accord de Fa. Et là, on est dans un deuxième renversement. Le premier renversement de l'accord de Fa, c'est celui-là. La tierce en bas, la quarte en haut et notre nom de l'accord est ici. Et je le repositionne dans l'état fondamental, Fa la Do. Donc nous avons bien un Fa majeur. Donc de Fa à la, une tierce majeure. Allez, on va jouer ensemble. Quel est cet accord ? La quarte est en bas, la tierce est en haut. Donc c'est un deuxième renversement. Un deuxième renversement de l'accord de Do. Le nom de l'accord est au milieu. Est-il majeur ou mineur ? Je reprends les mêmes notes. Sol Do Mi, que je repositionne dans l'ordre. Do Mi Sol, c'est bien un accord de Do majeur. Attention, plus compliqué. Cet accord. Si bémol, Ré et Sol. Notez que la tierce est en bas, donc la quarte est en haut. Cette fois-ci, le nom de l'accord est ici. C'est bien un accord de Sol, majeur ou mineur. On va le déterminer. Je reprends les notes. Si, Ré, Sol. Donc Sol, Si bémol, Ré. Entre Sol et Si bémol, nous avons une tierce mineure. Sta Sol, mineur. Voilà un moyen facile pour reconnaître les accords. Et surtout, donner un nom aux accords lorsque les accords sont renversés. Ça vous permet de connaître la tonalité d'un morceau. Qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche qui est en bas de votre écran pour avoir le suivi de nos vidéos. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?